Musique ... ... ... ... ... Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse en commençant. Tout de suite. Il ne s'agit pas d'une crise d'énergie, d'une crise politique, d'une crise de forage, d'une crise économique. Rien de cela. Il s'agit d'une crise évolutive que je me crée. Vous avez dit, ben non, ce n'est pas moi, c'est pétrolier, c'est démarrer, c'est charrer, c'est... Non, non, non. Je crée ce que je viens de voir à mon image et à ma ressemblance. Ça va... Ça va déjà répondre et me permettre de guérir la colère qui vient quand on voit des choses pareilles. Je suis totalement impuissante à changer le cours des choses telles qu'il est là. Et d'où vient l'impuissance? L'impuissance vient toujours... L'impuissance génère la colère et l'impuissance vient toujours de la victime. Alors, je suis victime, mon tableau est ici, merci. On va comprendre... C'est tellement simple à comprendre que vous allez trouver ça ridicule, simpliste, et c'est parfait, ça veut dire que vous avez compris. Toute explication au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous embourber dans des détails. Or, c'est... Ça se résume à trois personnages qui se déplacent dans un triangle qui s'appelle le triangle de Cartman. C'est Cartman qui a inventé ça en 1968. Le triangle de Cartman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique, c'est toujours dramatique. Alors, regardez, nous sommes dans le drame. C'est une tragédie. C'est souffrant. Je suis dans l'impuissance. Et quel rôle, maintenant, chaque personnage joue là-dedans? Et c'est intéressant. C'est tellement simple, c'est ça. Si je suis une citoyenne, évidemment, je suis une victime. Je suis victime de qui? Bien, il y a un méchant loup. Alors, qui est le méchant loup? C'est ce qu'on appelle le privé. Le privé, on a les banquiers et on a l'industrie. Ça, c'est le privé. Donc, c'est ceux-là. Ça, c'est les méchants. Le méchant loup. Et dans ce triangle, il y a un sauveur. La victime, le bourreau, le méchant bourreau, et le bon sauveur. Et le bon sauveur, c'est le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le public. Alors, revenons à cette notion très, très simple de public et de privé. Le bon public et le méchant privé. Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on se fait prendre? Bien, je me fais prendre parce que je suis un mouton. Un mouton, par définition, c'est un animal qui a peur. Alors, et qui donc ne peut rien faire, qu'on contrôle entièrement par la peur. Alors, je suis un mouton et, évidemment, je me crée parce que je suis un mouton, mais je suis inconsciente d'être créatrice. Mais c'est moi qui crée ce triangle parce qu'il faut que j'ai peur de quelque chose. Je me crée un loup. Avoir peur du loup. Et comme j'ai peur du loup, du méchant loup, j'ai besoin de la protection, de la sécurité, d'un bon pasteur pour me protéger. Alors, voyez-vous comment ça fonctionne? Copman nous explique, effectivement, qu'on peut changer les rôles. Quand je suis très fâchée, je passe ici et je deviens le méchant loup. Et je tape sur les gens, je me venge. Je vais me venger, entre autres, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les moutons sont fâchés contre le berger. Pourquoi? Bien, parce que le berger doit les protéger. Or, il est évident que ce n'est pas ça qu'il fait. Non seulement le berger ne les protège pas, mais il donne la clé de la bergerie au loup. Donc, il donne les moutons au loup. Il va falloir qu'on comprenne, une fois pour toutes. Et c'est gros. C'est un monde d'illusions. C'est faux, hein? C'est une pièce de théâtre. C'est un monde d'illusions. Nous naviguons dans ce monde d'illusions. Qu'est-ce que l'illusion? C'est la fausseté, le mensonge, la tromperie. Nous naviguons là-dedans. Nous sommes dans le mensonge et la tromperie et la fausseté. Et donc, nous créons une société à notre image et à notre ressemblance. Comment puis-je dire que je suis le mensonge, la tromperie? Je me prends pour un mouton. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Il y a des personnes que je ne connais pas. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Ça fait plusieurs fois que je dis que je ne parlerai plus des vaccins. J'ai donc accepté aujourd'hui de reparler de vaccination. Pourquoi? Je vous avoue que c'est un effort. Ça m'amène à aller fouiller parce que je veux vous donner des choses. Pour moi, je sais qu'à vous dire, écoutez, c'est le gouvernement qui pousse. C'est une décision politique, uniquement politique. Vous avez vu le professeur qui disait, c'est politique, je ne peux rien dire. Alors, c'est une décision politique pour votre santé. Ça ne vous dérange pas? Bon. Alors, pour moi, ça suffit. Alors, ça me demande d'aller fouiller là-dedans. D'aller voir comment ça se passe. De vous apporter des faits, des détails. Pourquoi je le fais? Bien, parce que j'ai confiance dans la nature humaine. Et que je me dis, bon, j'ai fait de la médecine, c'est pour informer les gens. Alors, je me dis, bien, je vais continuer, même si ça me demande un effort. Voilà pourquoi j'en reparle aujourd'hui. J'ai... Il y a des personnes qui ne vont pas se réveiller. Alors, ne perdez pas votre temps. Et je ne perds pas mon temps pour cela. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'éveiller. à voir ce qu'il y a derrière l'écran de télévision, le gouvernement, cette pièce de théâtre. Ils veulent rester dans le monde d'illusions où il y a une pièce de théâtre qui se joue, dans laquelle le peuple est le grand perdant. Mais ils préfèrent ça plutôt que de remettre, se remettre en question, de remettre ce qui se passe en question. bien, qu'il en soit ainsi. Mais il y a des personnes qui manquent d'informations. Pourquoi on se fait vacciner? C'est simple. Manque d'informations et manque de conscience. Je me suis dit, bon, écoute, je vais continuer à donner de l'information et surtout aborder l'inconscience dans laquelle nous sommes et voir où on se fait avoir. On ne se fait pas avoir par personne. Vous savez, je peux dire oui ou non à la vaccination. Et même si j'ai un fusil sur la tente, je peux encore dire oui ou non. Non, c'est le propre de l'être humain. Mais c'est l'inconscience de qui je suis, que je pense que je peux être malade, que je pense qu'il y a des méchants microbes en dehors qui sont plus forts que moi. Que je suis vulnérable, impuissante. C'est tout cela, le syndrome du mouton, dans lequel nous sommes. Mais il y a des gens qui sont prêts à peut-être s'ouvrir, s'éveiller à autre chose. Et voilà pourquoi j'ai décidé de le faire. Est-ce que c'est pour faire la lutte à la machine gouvernementale et vaccinale? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'est égal, moi. Ça m'est égal que les gens se fassent vacciner ou pas. C'est une question de conscience. Je dois constater, et j'ai constaté, qu'au Québec, ça ne vole pas haut. La conscience n'est pas très élevée. Le taux de vaccination, ou pour le vaccin contre le H1N1, a été de 56 %, je crois, le plus élevé dans le pays occidentaux. Intéressant. Je me passe de commentaire, mais je continue de le dire, d'en parler, pour les quelques personnes qui veulent s'ouvrir, ouvrir leur esprit, à autre chose, et surtout à qui nous sommes réellement. Et qui sommes-nous, des êtres tout-puissants et invincibles. Je vais donc, ceci étant dit, je vais procéder de la façon suivante. Je vais d'abord commenter, vous faire profiter peut-être de mon, je vais dire mon expertise médicale, non, des années passées dans ce domaine-là, pour vous dire un peu comment ça se passe. Alors, on a vu, on a commencé par la pub qui a été faite par l'industrie, Sanofi Pasteur. Alors, oui, sachez que c'est l'industrie qui fait la publicité pour le gouvernement. L'industrie soumet les textes. Ça se passe comment? Bien, on va remonter un petit peu en arrière. Il y a des, les décisions, la décision de vacciner est prise au niveau de société secrète, est prise par les banquiers. On va d'abord voir les catégories. Ce sont les banquiers. Et quand je parle des banquiers, je parle des, je n'hésite pas à dire « bankster ». Et ce n'est pas, ce n'est pas péjoratif, c'est ce qu'ils sont. Ce sont les bandits des banques. Je me présente. Je suis Diane Allondi. Je suis hôtesse de l'air pour Air Décision. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le vol numéro 1, plus 1, plus 1. Destination, immortalité physique. Un premier vol a déjà décollé avec quelques personnes à son bord. Mais un autre vol est prévu incessamment. Je tiens. à vous mettre en garde qu'immédiatement après l'embarquement, vous allez commencer à rêver à votre nouvelle vie éternelle. Argent, grosse maison, voyage à perpétuité, santé parfaite, jeunesse éternelle, détrompez-vous. Détrompez-vous. Cette aventure n'offre aucune promesse d'amélioration de votre ancienne vie de bocal. C'est une aventure qui se fait sans attente. Il est donc fortement conseillé comme consigne de sécurité de choisir consciemment et en toute connaissance de cause cette aventure. Car, en sortir en plein vol pourrait causer des dommages bien réparables. À l'égo, il ne voudra plus jamais remonter à bord. donc attachez bien vos ceintures et accueillons notre pilote d'aujourd'hui, la Robert Piché de la diasté gay. Je me demande toujours ce que Dial va nous donner. Eh bien, bonjour. 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 Je pense qu'il y en a qui ont peur de mourir parce que le sujet attire. Oui, ce livret, nous venons de le terminer. Si vous pensez que c'est une version améliorée du premier, détrompez-vous. Le premier livret que nous avions fait effectivement était sur la santé, mais il était, il couvrait un petit peu de tout parce que c'était le premier. Il fallait donc aborder les principaux cités. Mais après cela, nous avons fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, et c'est le numéro sept. Les autres items ayant été abordés ne l'ont pas été dans ce livret. Il est donc entièrement reconstitué et avec cela, quatre ans d'évolution en plus. Est-ce que ça veut dire que nous disons des choses différentes il y a quatre ans? Pas du tout. On dit encore la même chose. Ça fait 15 ans que je répète la même chose. mais avec plus d'intégration. Ça rentre, c'est quoi l'intégration? Ça rentre un peu plus dans nos cellules à chaque fois. Ce qui fait que ça devient acquis. Qu'il y a des cellules qui ne pensent plus comme elles pensaient autrefois. Elles sont transformées. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui, la transformation selon Personocratia et non pas seulement l'évolution de conscience parce qu'on évolue en conscience mais le gros morceau c'est de se transformer en conscience parce que l'évolution de conscience ça amène toujours la mort. On finit toujours par mourir ce que nous connaissons et nous faisons depuis des milliers d'années mais pour passer à la réalité c'est-à-dire l'immortalité il nous faut donc nous transformer complètement. C'est donc ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Vous pouvez imaginer que c'est un sujet assez élaboré que je vais m'imposer de faire le plus succès possible pour ne pas me faire gronder par la patronne qui a dit que l'immortalité aujourd'hui prenait fin à 5 heures. Bien. Merci. Alors nous allons commencer par une leçon d'anatomie. En médecine on commence toujours par une leçon d'anatomie. C'est très intéressant bien qu'on étudie qu'une seule partie c'est-à-dire le corps physique mécanique même pas le corps éthérique qui est par-dessus on se limite en médecine au corps physique la machine avec des réactions chimiques des mots des organes bon tout cela des systèmes même mais nous allons voir aujourd'hui une anatomie différente. de l'anatomie de l'anatomie de l'anatomie Bonjour. Je croyais que j'avais suffisamment pratiqué à marcher avec des chaînes mais ça n'a pas été suffisant parce que je m'enferge encore. aujourd'hui je viens vous partager mon désespoir je vis un double deuil le premier c'est que ma mère m'a abandonné elle est tombée en amour avec un américain et elle est déménagée aux Etats-Unis et elle est partie en Californie je suis dévastée ma mère c'était tout pour moi mais il n'y a aucune raison qu'elle fasse une chose pareille qu'est-ce qu'il y a ce gars-là il n'est même pas beau il n'est même pas riche il n'aime pas il n'aime pas comme je l'aime qu'est-ce qu'elle fait là j'ai tout fait pour la retenir je lui ai même proposé de venir habiter chez moi ça n'a pas marché je suis désespérée à cela est venu s'ajouter un deuxième deuil ma chaussette a rétréci c'est pas drôle quelqu'un l'a mise au lavage et elle a rétréci j'étais très attachée à mes chaussettes c'est des chaussettes d'alpaca élevées localement tricotées par mon amie illustre avec amour à part ça il y a des souvenirs attachés à ces chaussettes j'ai fait ma dernière tournée la dernière tournée que j'ai faite en France qui était au mois de janvier je les ai portées tous les jours j'ai jamais eu froid c'est vraiment je suis désespérée de perdre mes chaussettes je suis dans le deuil j'étais attachée et je suis attachée à ma mère et à mes chaussettes qu'est-ce que je vais faire je vis de la colère je vis du désespoir j'ai tout essayé j'ai essayé de rentrer dans les chaussettes je me suis tordu le pied à essayer d'y rentrer rien à faire j'ai essayé de retenir ma mère rien à faire qu'est-ce qui me reste est-ce que je vais me flaguer ou je vais me détacher voilà donc la situation dans laquelle je suis qui n'a rien de confortable je vous en assure le deuil on va regarder ensemble ce que c'est que le deuil parce qu'on pense toujours que le deuil il faut que quelqu'un meure pour qu'on soit en deuil pas du tout ma chaussette n'est pas morte ma mère non plus et pourtant je suis en deuil alors le deuil je vais aller chercher ça marche pas très bien le deuil très bonne idée on va la détacher elle n'est pas partie merci Sylvie ça va mieux vous allez voir c'est comme ça vous allez vous sentir après alted bon ça va mieux c'est bon c'est 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 � m c'est ce c'est ça va mieux c'est oui vraiment